La coopération bilatérale entre la République du Congo et la République française a motivé les entretiens entre le président Denis Sassongueso et Claire Bodoni, l'ambassadrice de France au Congo, ce jeudi 3 octobre 2024. Il s'est agi pour les deux interlocuteurs d'évoquer les sujets majeurs de cette coopération, notamment la protection de la biodiversité, le patrimoine historique liant les deux pays, le drainage des eaux pluviales de Brazzaville. Claire Bodoni. Nous avons ainsi été amenés brièvement à faire le point sur ces dossiers confiés lors de la visite du président Macron en juin 2023, confiés de la volonté commune de nos deux présidents de travailler à des dossiers mémoriels comme le CEPHRAD, de travailler à d'autres dossiers, notamment l'engagement du président aux enjeux climatiques. Deuxième sujet que le chef de l'État a apporté lui-même, c'est la jeunesse. Et la France est extrêmement engagée vis-à-vis de l'employabilité des jeunes. Nous avons ainsi le 10 octobre le grand projet Mossala, la caravane de l'emploi qui ira jusque Oueso sur un partenariat avec l'Agence française de développement qui est partie intégrante de l'équipe France et donc de mon équipe. S'agissant de l'aménagement de la rivière Thiemé, projet attendu par les populations du sixième arrondissement de Brazzaville, dont l'objectif est d'assainir ce couloir naturel afin d'en faire une zone de vie commode, Claire Bodoni rassure. C'est un projet majeur de l'assainissement de toute cette partie de Brazzaville qui est un projet à hauteur de 64 millions d'euros. Les appels d'offres sont en cours, donc les travaux ne vont pas tarder à commencer. Sur l'achèvement du deuxième module de la corniche sud de Brazzaville, l'ambassadrice de France au Congo dit avoir pris bonne note. Le président m'en a parlé de cette corniche qui n'aboutit pas suffisamment loin pour ne pas créer un bouchon. Donc j'ai bien pris note effectivement de cette nécessité de poursuivre cette corniche jusqu'à désengorger complètement Brazzaville. La francophonie est donc. Claire Bodoni s'est vite intégrée au sein de la société congolaise à une année de sa mission diplomatique. Je suis frappée par l'extraordinaire gentillesse. Parler la même langue, c'est déjà énorme, c'est-à-dire qu'on se comprend, on n'a pas besoin de traduction. Et quand on parle la même langue, ça veut dire qu'on réfléchit un petit peu de la même façon. Et donc on est, même si nos cultures sont extrêmement différentes, on est quand même sur une base de compréhension mutuelle. Tout compte fait, l'ambassadrice de France au Congo a fait le point au chef de l'État de Nissa Songesso de tous les grands dossiers relatifs à la coopération franco-congolaise qui, d'année en année, se renforce davantage.